... L'histoire du sous-continent indien est vieille de plusieurs millénaires. Ce pays compte plus d'un milliard d'habitants aux origines et croyances les plus diverses. Les principaux groupes religieux sont les hindous et les musulmans. Mais il n'y en a encore beaucoup d'autres, sans oublier bien sûr des différences au sein même des principaux groupes. Les habitants sont toujours charmants, joyeux et polis. La vie est très variée et toujours intéressante. C'est le pays de tous les contrastes. Riches et pauvres s'y côtoient depuis des siècles. Quittons à présent le bruit et l'animation de la ville et découvrons l'histoire fascinante d'un homme richissime qui au XVIe siècle habitait déjà à fêter pour Sikri au Rajasthan. A l'époque, cette partie de l'Inde était gouvernée par les Moghols, une dynastie de rois et princes musulmans. Ils contrôlaient tout le commerce vers et au départ de cette région très productive, accumulant puissance et richesse. En 1568, un de ses empereurs, baptisé Akbar, était troublé. Il n'avait que 28 ans, était puissant et en sécurité, mais il n'avait ni fils ni héritier. Vous imaginez son désarroi. Il se mit alors à prier et à demander conseil. Un jour, il entendit parler d'un mystique et saint homme dénommé Tchèque Salim Christi. Il vivait dans le petit village de Sikri. L'empereur décida alors de lui rendre visite. Le saint homme pria, puis lui annonça qu'il recevrait bientôt un fils de la grâce de Dieu. Peu après, l'épouse d'Akbar donna naissance à un petit garçon, le prince Salim, qui allait devenir plus tard l'empereur Jean-Angir. En signe de gratitude, Akbar décida alors de créer une nouvelle cité impériale à Sikri. C'est précisément elle que nous visitons aujourd'hui. Ses superbes monuments, ses palais, ses mosquées et ses jardins ont été dessinés par les meilleurs architectes de l'époque et édifiés grâce à la diligence et l'habileté de milliers d'artistes et artisans. Akbar baptisa la nouvelle cité Fatehpur-Sikri. Construite en bordure de collines, avec un gris rouge des plus fins, elle fut la capitale de l'Empire moghol entre 1571 et 1585. Ses bâtiments sont superbement décorés avec sculptures et bois découpés. Les gens, marchands et serviteurs, se pressaient jadis dans ses cours et jardins et toute la vie et l'activité de la région y étaient concentrées. Et pourtant, cette splendide cité fut complètement abandonnée 14 ans seulement après sa création, à cause sans doute d'une pénurie d'eau. Les palais ont été désertés pendant plus de 400 ans. Mais grâce au climat sec, les bâtiments ont été remarquablement bien préservés. Aujourd'hui, la ville est une curiosité protégée. On peut y accéder en bus touristique ou en train de la ville d'Agra à 40 kilomètres. Glissons-nous quelques instants dans la peau d'un empereur moghol. Remontons le temps et admirons les sculptures, le travail de la pierre, les couloirs ou les arcades. Sous-titrage ST' 501 Au-dessus du porche de la cité, on peut lire « Le monde est une passerelle. Traversez-la, mais ne construisez pas de maison dessus. Quiconque espère une heure peut espérer l'éternité. » Les moghols sont venus, puis repartis. Mais ici, dans le village, la vie indienne continue. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501